Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes ravis d'avoir été invités à présenter notre étude sur l'exception permettant la fouille de textes et de données. Et malgré le fait que nous soyons situés à Strasbourg, notre activité étant essentiellement internationale, nos collègues interviendront en anglais. Donc j'en profite aussi pour garder le flot de l'exposé, de faire ma présentation en anglais. Vous m'en excuserez. À propos, pour nous travaillant à Strasbourg, si vous avez besoin de conseils pendant vos sessions plénières, nous sommes là, sur place. Téléphonez-nous et nous serons ravis de venir vous voir. Avant, j'essaie de passer à la diapositive suivante, mais ça ne marche pas. Avant d'entrer dans les aspects techniques, parce que la fouille de textes est de données, quelque chose de très technique, même pour les juristes, quelques mots pour replacer le sujet dans une perspective plus vaste et pour mettre en exergue les principaux défis à relever. Alors, quels sont les objectifs en matière de droits d'auteur ? Il s'agit d'encourager la créativité et de protéger les créateurs, mais ils doivent aussi assurer un accès très large aux travaux qui font l'objet de droits d'auteur pour les citoyens et renforcer la diversité culturelle. Parce que l'Union européenne est un grand espace de créativité. Par conséquent, nous avons besoin de droits d'auteur. Donc, il faut une protection d'une part et il faut l'accès d'autre part. Et ce sont les deux faces de la même médaille. Et les deux doivent être sécurisés. Nous avons exclu des droits qui sont définis en termes très généraux dans la directive droits d'auteur. Alors, la Cour de justice, quant à elle, est là pour interpréter les textes législatifs et pour y incorporer les utilisateurs numériques. Diapo suivante. Bon, il y a quelques problèmes en ce qui concerne les limites. La directive droits d'auteur de 2001 et d'ailleurs en 2008, la fouille de textes et de données, cela ressemblait à de la science-fiction. Donc, cette directive droits d'auteur de 2001 formule une liste d'exceptions limitées facultatives. Donc, les États membres peuvent en faire ce qu'ils veulent. et au final, il n'y a pas d'harmonisation. Ce qui concerne les limites, il n'y a pas non plus de flexibilité. En 2008, ces limites ont été élaborées en se fondant sur le monde analogique. Mais ces exceptions et ces limites sont importantes pour créer un espace libre pour la créativité et pour encourager la recherche dans l'environnement européen. De plus, elles reprennent des valeurs fondamentales de l'Union européenne qui sont tout en haut de la liste des normes, telles qu'à la liberté d'expression, la liberté d'information, la liberté des arts et des sciences qui lient les législateurs et l'appareil judiciaire. Alors, quelles en sont les conséquences? Il faut une réforme des exceptions et des limites pour les adapter à l'ère numérique. La Commission essaie de le faire depuis très longtemps. Tout d'abord, il y a eu un livre vert en 2008 qui est assez ennuyeux. J'ai l'impression que depuis 15 ans, je répète la même chose parce que rien n'a changé depuis l'an. En 2008, les exceptions et les limites étaient des priorités pour la Commission européenne. Il a fallu de très nombreuses années pour en arriver où nous sommes aujourd'hui. Si je prends maintenant l'objectif de la réforme des droits d'auteur, il nous faut un meilleur accès au contenu numérique. Il nous faut un cadre plus moderne en ce qui concerne les droits d'auteur. Et il nous faut des activités transfrontalières pour avoir un véritable marché numérique unique. Donc, c'est une occasion historique que nous ne pouvons pas laisser passer. Dans le domaine de la fouille des textes et des données, il faut maintenant véritablement agir rapidement. Nous savons que certaines choses ne sont pas protégées. Lorsque je faisais mon doctorat, j'ai fait des photocopies avec une simple photocopieuse et je soulignais les passages importants aux crayons. Ça, c'était pendant l'ère analogue. Mais avec la fouille de données et de textes, tout cela va beaucoup plus vite. Et donc, il faut encourager tout cela. Mais cela a des implications dans le domaine des droits d'auteur parce qu'il s'agit de reproduction. Cela a des implications pour les droits voisins. Ma collègue en a parlé. Donc, il y a des aspects techniques à prendre en compte en matière de reproduction. Maintenant, si vous prenez le droit actuel, vous trouverez la directive droit d'auteur avec toute une liste d'exceptions et de limites qui ne couvrent qu'une partie du problème. Je les ai reprises dans le document que nous vous avons remis. Les copies privées et tout cela. Mais rien de tout cela ne s'attaque qu'au problème général. Et donc, il faut absolument veiller à ce qu'il y ait sécurité juridique. Et par conséquent, il faut un cadre véritablement harmonisé. Il y a quelques pays qui disposent de ces exceptions. Le Royaume-Uni a été mentionné, mais il y en a d'autres. Mais maintenant, il faut faire preuve de courage. Voilà, c'est mon message que je vous envoie en tant que professeur de droit. N'hésitez pas, ne traînez pas, passez à l'action. Et je vais donner la parole à mon collègue pour vous parler des différentes autres limites. Diapositive suivante. En l'absence de sécurité juridique, certains États membres ont adopté des exceptions et des limites pour la fouille de données et de textes. Et le Royaume-Uni a-t-il prééritement pour adopter une telle exception à des fins de recherche, à des fins non commerciales, lorsque les utilisateurs dispensent d'un accès légal ? L'exception ne s'est pas appliquée aux banques de données. Ensuite, en 2016, la France a adopté son exception pour la fouille de textes et de données, donc à des fins non commerciales et limitées uniquement aux textes et aux données scientifiques. Le contenu a été étendu à la communication et au stockage de textes et de données traitées à des fins de vérification afin de garantir la qualité de la recherche. En 2017, le 1er janvier 2017, l'exception pour la fouille de textes et de données est entrée en vigueur en Estonie. Elle s'étend à toutes les personnes à des fins non commerciales, mais il faut rétribuer les sources. C'est un texte qui a été très difficile à appliquer. Le 1er mars de cette année, donc 2018, l'exception pour la fouille de textes et de données est entrée en vigueur en Allemagne. Cette exception couvre les oeuvres, les banques de données. Les banques de données sont considérées comme une utilisation noble et s'étend à des fins non commerciales, tout comme en France, la communication et le stockage de textes et de données traitées à des fins de fouille de textes et de données est autorisée à des fins de vérification de la qualité des travaux de recherche. Dans d'autres États membres, des débats sont en cours et si ce problème n'est pas abordé au niveau européen, il y aura une plus grande fragmentation des exceptions et des limites en matière de fouilles de textes et de données. Cela a des implications pour la transmission d'informations transfrontalières et pour la recherche. dans le monde. Et il faut donc une coopération transfrontalière entre les instituts de recherche comme l'Institut à Strasbourg qui coopère avec d'autres partenaires dans d'autres États membres de l'Union européenne. Quelles sont les principales caractéristiques juridiques de la proposition de la Commission européenne ? Tout d'abord, cette disposition a un caractère obligatoire. Tous les États membres devront la mettre en œuvre. Deuxièmement, il y a une protection contre un non-respect contractuel. Et puis, il y a une certaine protection concernant le non-respect technologique. Diapositive suivante. En ce qui concerne le champ d'application et la portée de l'exception en matière de fouilles de textes et de données, la proposition de la Commission permet des reproductions d'œuvres couvertes par des droits de données. Les bénéficiaires sont limités à des organisations de recherche qui ont une mission d'intérêt public. Le partenariat privé public est autorisé, mais quand même de façon limitée. Alors, les conditions, les bénéficiaires devraient avoir un accès légal à des fins de recherche scientifique. Voilà. Donc, maintenant, la diapositive suivante. En ce qui concerne les implications de cette proposition, cette proposition permettrait d'avoir un niveau d'harmonisation étant donné que tous les États membres devraient mettre en œuvre cette exception. et cela couvrira aussi la fouille de textes et de données transfrontalières. Donc, la même exception s'appliquera dans tous les États membres. Et puis, cela permettra de combler le fossé de réglementation parce qu'il faut aussi tenir compte de ce qui se fait aux États-Unis, au Canada et au Japon et en Israël et notamment ce qu'a fait le Japon en la matière. Ensuite, la protection de l'exception pour la fouille de textes et de données concernant des problèmes techniques, eh bien, il faut veiller à ce que des acteurs dominants n'interviennent pas. Alors, ces exceptions, diapositive suivante, point très important, l'exception en matière de fouilles de textes et de données n'empêchera pas les détenteurs de droits de continuer à vendre un accès à leurs données comme ils le font aujourd'hui. Et donc, ce qui se fait aujourd'hui, certaines pratiques en place aujourd'hui pourront être maintenues. l'exception en matière de fouilles de textes et de données ne changera rien pour les journalistes, pour les autorités publiques, par exemple, les autorités qui font des enquêtes en matière de corruption et les autorités publiques ne pourront pas recouvrir cette fouille de textes et de données. Seules les organisations de recherche sont concernées aujourd'hui. Merci. Et maintenant, je donne la parole à mon collègue. Ou à mon collègue, pardon. Merci, Giancarlo Frauzio. Je viens de la même organisation. Je vais essayer de conclure aussi rapidement que possible. J'ai besoin de deux minutes, plus ou moins. Alors, pour ce qui est de l'évaluation globale de cette proposition, nous pensons que notre évaluation est positive sur l'exception concernant la fouille de textes et de données. Cela permettra de mieux organiser, offrira plus de certitude aux chercheurs et permettra d'harmoniser sa situation sur le marché intérieur. C'est notre objectif final. Et permettra aussi d'améliorer les processus d'innovation dans l'Union européenne. Cependant, il y a encore des choses à améliorer, notamment parce que la portée de l'exception pourrait être élargie. C'est très important de ne pas rester à la traîne dans cette course à l'information et aux données. Vous savez que nous produisons des millions de milliards de données. Ces dix dernières années, nous avons créé plus de données que durant toute l'histoire humaine. Il faut donc trouver le moyen pour naviguer dans cet océan de données. Il faut donc agir très rapidement pour améliorer le texte qui est à l'examen. Et dans notre document, nous avons une série de propositions pour régler un certain nombre d'aspects techniques qui permettront d'élargir la portée du texte. Transparence suivante. Mais il faut surtout élargir la portée pour les bénéficiaires. L'élargissant peut-être aux institutions de recherche ou au moins en élargissant le champ d'application, la portée pour un peu ou un nombre de bénéficiaires. Et aussi en permettant le stockage et la communication des résultats de recherche car le but du TDM c'est de pouvoir vérifier ces résultats. Et encore, une autre chose très importante qui pourrait être faite dès maintenant en intervenant sur le texte, c'est d'offrir une protection notamment pour ce qui est des œuvres qui ne sont pas protégées par les droits d'auteur comme l'a dit la professeure Rosary. Alors que nous avons là une décision qui va dans le sens opposé et d'élargir les exceptions à toutes les... élargir l'application du texte à toutes les exceptions liées au TDM. Et enfin, je pense que nous avons l'occasion de faire quelque chose de très important, de prévoir une clause d'ouverture en Europe, ce qui permettra de nous fonder sur un certain nombre de facteurs qui sont assez proches de ce qu'on appelle les Fair Use clauses aux États-Unis. Ces clauses seront essentielles pour rendre notre système plus flexible et lui permettre de mieux s'adapter aux innovations technologiques. Une clause d'ouverture de ce type permettra la réalisation de plusieurs projets créer un service qui permettra de retrouver des mots dans l'histoire de la littérature de l'humanité. Ce serait essentiel que de faire ce travail pour la communauté européenne. voilà, je conclue, désolé d'avoir débordé un peu, merci. Merci infiniment de votre effort de concision pour les deux compagnons de M. Gaillard. Je vais, avant de peut-être passer la parole à Mme Reda, notre collègue qui l'a demandé, peut-être à d'autres collègues demandés, si la commission, M. Marco Giorello, veut prendre la parole. Cinq minutes maximum, je vous demande pardon, mais... Oui, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Je serai bref, moi aussi. Mais je voudrais dire que je suis très contente de me trouver ici. C'est vraiment une partie essentielle de notre travail sur la proposition en matière de modernisation des droits d'auteur. Je pense que la portée de notre proposition et son objectif ont été bien décrits par les intervenants, les orateurs qui sont intervenus avant moi, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Je voudrais juste rappeler que dans... avec cette proposition de la commission, nous voulons garantir une certitude juridique complète pour toute activité de fouilles de textes et de données, notamment en matière de recherche, car c'est là que nous nous sommes rendus que se posent les problèmes dans le cadre de l'étude que nous avons réalisée l'année dernière. Donc nous voulons que le cadre juridique soit le plus clair possible. comme l'ont expliqué les experts qui sont intervenus avant moi, nous avons décidé de proposer cette exception. nous avons introduit des mesures de protection technique et nous sommes allés au-delà de ce qui est prévu dans la directive de 2001 en matière d'exception puisque l'exception ne se limite pas uniquement à des activités non commerciales comme c'était le cas dans le texte de 2001. Et donc nous nous adressons aux organisations de recherche qui vont bénéficier de cette exception. Alors de manière générale, nous avons constaté que la proposition a été bien accueillie par le Conseil ainsi que par le Parlement. Je pense que personne ne remet en question notre objectif et nos intentions. Bien sûr, maintenant, on en discute depuis déjà un an et demi. Nous sommes proches du moment où la décision finale sera prise aussi bien au Parlement qu'au Conseil. Alors jusqu'à présent, nous avons vu au Conseil des textes un peu plus évolués qui vont dans la bonne direction mais je suis convaincue que votre commission aussi mène un travail intensif ici au Parlement. la question est de savoir si la liste des bénéficiaires doit être élargie comparée à la liste de la proposition de la commission. Et je pense qu'il y a un aspect important que je voudrais mettre en exergue, c'est le fait qu'en se concentrant spécifiquement sur les principaux acteurs de la recherche publique, nous avons voulu nous concentrer comme je l'ai dit sur les secteurs où se présentaient le plus de problèmes mais nous sommes aussi conscients du fait que dans le secteur purement commercial il y a des licences qui sont sur le point d'être octroyées et qu'il existe un marché notamment dans des secteurs tels que le secteur pharmaceutique. Alors, en essayant de trouver un bon équilibre, il sera important pour les acteurs de prendre en compte les secteurs où il y a des mécanismes de marché qui fonctionnent, des licences qui sont octroyées et voir quels sont les cas où cela peut ne pas être qu'une exception peut ne pas être souhaitable. Et comme l'ont dit les intervenants avant moi, il y a une discussion qui se déroule actuellement au Conseil sur le statut de la fouille de textes et de données pour des contenus libres en ligne. Madame Rosati l'a évoqué tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il y a une série d'activités d'analyse de données qui sont réalisées actuellement et qui se trouvent dans une sorte de zone grise parce qu'ils peuvent être ou ne pas être couverts par la protection des droits d'auteur selon que la base de données est protégée par les droits d'auteur ou non. Pour nous, c'est une question importante, mais nous devons toujours tenir compte de l'équilibre que nous voulons atteindre dans cette discussion. Merci. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Nous allons maintenant passer à celle de nos collègues députés. D'abord, Mme Reda, puis ensuite, si vous le voulez bien dans la foulée, Mme Geringer. Et je demanderai à nos invités de répondre et de conclure s'il n'y a pas d'autres interlocuteurs parmi les collègues députés. Je vous en prie, Mme Reda. Merci beaucoup pour ces présentations très intéressantes. C'est une question qui s'adresse à vous, chercheurs, mais aussi à la Commission européenne. Vous avez mentionné les journalistes et l'utilisation de la fouille des textes et de l'exploration des données dans les médias. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les journalistes et les organismes de presse ne sont pas des chercheurs qui font néanmoins de l'exploration de données. Aujourd'hui, nous avons eu une discussion avec l'un des experts du groupe de haut niveau sur les fake news. C'est une nouvelle structure qui vise à traquer les fake news et à les démentir. Vous dites que s'il y a des nouveaux droits pour les éditeurs de presse, il est clair qu'un journaliste qui fait de l'exploration des données devra obtenir une licence pour explorer des articles, même ceux qui ne sont pas protégés par des droits d'auteur. Étant donné que la Commission dit qu'il existe des solutions de licence pour les acteurs commerciaux, auprès de qui les journalistes devront obtenir une licence pour avoir le droit d'explorer des données d'articles contenant des fake news. Ce sont des organisations criminelles ou illégales en tout cas qui créent des fake news et pour moi il me semble assez difficile qu'un journaliste obtienne une licence pour mener ces activités afin de déterrer les fake news et de les démentir. Je vous prie. Je voulais aussi remercier pour la présentation pour vous donner un peu de temps pour la question sous-hautique. En ce qui concerne cette question je dois dire que le débat est extrêmement un grand merci à tous les intervenants. je regrette que M. Voss le rapporteur est absent nous nous rencontrons souvent avec d'autres rapporteurs pour avis je suis rapporteur pour avis moi-même Mme Reda aussi la question de l'exception m'apparaît très intéressante et à chaque fois quand nous parlons de ce sujet lorsqu'on parle de l'exception c'est un peu comme si on ouvrait la boîte de Pandore on nous suggère non ne touchez pas à ça parce qu'il est impossible d'harmoniser cela d'un autre côté on a des exemples positifs par exemple j'étais moi-même un rapporteur d'un rapport sur les oeuvres orphelines et aussi au début de notre travail on entendait la même rengaine ne touchez pas c'est impossible d'harmoniser et là il s'est avéré que c'était possible c'était possible si l'auteur se manifeste il sera récompensé mais on a trouvé aussi d'autres solutions et je pense qu'on pourrait peut-être tirer des leçons de cette expérience je regrette que la partie un peu plus conservatrice de notre commission manque aujourd'hui elle n'a pas trouvé le temps d'être présente j'ai la question suivante c'est votre profession et je voudrais vous adresser la question suivante en tant que professionnel est-ce qu'on peut parler des copies et est-ce qu'on peut parler du partage au moment où le droit d'auteur naissait car la copie aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 50 ans donc les partages la distribution des copies n'est pas la même en fait c'est un autre monde ce que je voudrais dire c'est que le droit qui a été conçu dans les années 60 du siècle dernier et parfois même avant au 19e siècle en fait se référait à une autre réalité et donc aujourd'hui il me semble nous avons besoin d'une approche d'une approche complètement différente ce n'est pas le même objet en quelque sorte il ne s'agit pas de s'asseoir derrière son bureau et de par exemple copier un passage du livre qu'un ami venait de nous prêter c'est pour moi une autre réalité et je voudrais savoir si vous le voyez comme ça et si vous débattez sur ces sujets également très bien je vous remercie deux réponses madame Rossati monsieur Gaguer si vous voulez bien à moins que monsieur Gaguer ne délègue ses pouvoirs à quelqu'un d'autre madame Rossati vous commencez je suis tout à fait d'accord et ensuite je répondrai à madame Reda le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est très différent du monde d'il y a 30 mais aussi il y a 5 ans donc c'est un changement radical que nous connaissons en ce qui concerne les droits d'auteur je ne suis pas sûr que l'interprétation des concepts de droits d'auteur soit conforme au changement auquel nous sommes confrontés à moins qu'il y ait une exception pour les copies temporaires pour ne citer qu'un exemple et ça pique nous nous trouvons dans une situation où le concept de copie est vu de façon très large et l'on a donc une interprétation très vaste de ce qui peut être considéré comme une reproduction il y a une quantité infime ou peu importante qui est reproduite donc là il n'y a pas d'infraction mais pour répondre à Mme Reda il se pourrait que ceux qui fabriquent des fake news soient protégés par des droits d'auteur et l'on pourrait se trouver dans une situation conflictuelle l'idée d'avoir une liste restreinte de bénéficiaires est-elle la bonne stratégie je voudrais vous renvoyer à l'étude d'impact de la commission européenne dans laquelle la commission a dit que la fouille de textes et de données est considérée comme un outil important dans certains secteurs notamment le secteur de la recherche donc dans le monde des affaires y compris le journaliste il peut y avoir problème mais il y a déjà des choses qui se passent pourquoi devrait-il y avoir des restrictions la référence à l'expérience britannique peut-être utile parce que dans le débat au Royaume-Uni la question s'est posée de savoir qui seraient les bénéficiaires de l'exception le gouvernement a su qu'il y avait un marché pour tout cela mais même si des licences existent il est difficile d'obtenir une licence des permissions doivent être obtenues auprès de très nombreuses parties concernées et l'on en est arrivé à la conclusion qu'il s'agirait d'un obstacle insurmontable et par conséquent certains travaux de recherche ne pourraient pas avoir lieu que voilà c'est là une conclusion nationale britannique qui peut aussi être extrapolée à d'autres pays c'est une situation qui remonte à 2014 donc voilà merci ce n'est pas si longtemps que cela merci madame monsieur Gaguer merci monsieur Gaguer très brièvement deux remarques dans notre texte dans le document qui vous sera distribué il n'a pas encore été mais vous pourrez l'avoir nous demandons en effet d'élargir le champ d'application pour les bénéficiaires car nous sommes un peu gênés par le fait qu'en dehors des organisations de recherche il existe un régime de licence un système de licence qui fonctionne et j'aurais voulu qu'il y ait une évaluation plus claire de ce fait comme a dit madame Rosati la fouille de textes et de données passe par des licences pour les utilisateurs de droit d'auteur de droit d'auteur de données pour des droits privés etc ce qui fait que le système de droit d'auteur est de licence extrêmement complexe et aujourd'hui il faut veiller à ne pas créer une exception qui sera déjà dépassée dans un instant vous savez combien de temps cela prend pour modifier une directive et nous voulons vraiment préserver le climat de la création en Europe et pas attendre regretter dans deux ans de nous retrouver pieds et poings liés par cette limite donc il faut peut-être faire preuve de courage ici pour certains utilisateurs commerciaux nous avons un mécanisme concernant leur rémunération donc ce serait peut-être une solution si on ouvrait la liste des bénéficiaires nous savons que pour les revues de presse qui sont une exception non rémunérée classique si on permet aux entreprises de placer des revues de presse non rémunérées pour les entreprises on pourrait envisager cette solution et quant au fait que les copies la copie de nos jours n'a plus rien à voir avec ce que c'était par le passé aujourd'hui nous traitons de copies nous ne savons même pas qu'il y a des copies sur internet il y a certaines copies qui sont reproduites par votre ordinateur ça n'a plus rien à voir avec le fait d'aller à une photocopieuse pour copier un article ce sont des copies techniques mais ces copies sont considérées dans une mesure comme des reproductions au sens de la loi sur les droits d'auteur il faut veiller à ce que cela ne finisse pas par tout le cas en fin de compte merci je ne vois plus d'autres demandes d'intervention de mes collègues je veux une nouvelle fois au nom de notre commission vous remercier de votre travail et de vos présentations oui je vous en prie je vous en prie merci merci monsieur le président étant donné que nous disposons d'un peu plus de temps je voudrais encore poser deux questions complémentaires il a été question d'une distinction entre le non commercial et le commercial les utilisateurs commerciaux devraient compenser les droits d'auteur j'en reviens à mon exemple du journaliste qui essaie d'analyser les fake news bon c'est un acteur commercial ce journaliste est-ce qu'il devra payer une compensation aux auteurs de la fake news pour pouvoir analyser ces nouvelles ces fake news je pourrais comprendre qu'il y a une compensation si l'on est confronté à des offres de droits d'auteur professionnel mais dans un contexte de fouille de textes et de données ce n'est pas le cas nous connaissons des exemples d'entreprises qui utilisent par exemple nous avons eu un déjeuner cette semaine où l'exemple suivant a été cité on a essayé de créer un algorithme qui pourrait détecter automatiquement des photos de chaussures et il faut montrer à cet algorithme des milliers de photos de chaussures et ces photos sont souvent prises d'internet et les personnes qui ont pris ces photos ne sont généralement pas des photographes professionnels donc si vous voulez répartir cette compensation est-ce qu'on n'aurait pas la même charge administrative que si vous avez une licence à obtenir et la deuxième question concerne quelque chose qui a été discuté au conseil après la fouille de textes et de données les copies devraient être supprimées d'une part d'un point de vue prodig qu'est-ce que cela signifierait pour celui qui procède à une reproduction mais d'autre part est-ce que ce ne serait pas un concept qui se trouverait en dehors des droits d'auteur parce que soit vous avez le droit de faire une copie soit vous n'avez pas le droit de faire une copie mais je ne connais pas de cas où d'abord la reproduction est autorisée et puis plus tard elle n'est plus autorisée pour l'exception couvrant des copies temporaires la copie n'est utilisée que dans des systèmes transients mais est-ce que cette exigence de supprimer la copie fait un sens dans le cadre de cette opération de fouille de textes et de données réponse assez brève si vous permettez très brève ne vous inquiétez pas first tout d'abord votre première question j'ai mentionné la possibilité d'une rémunération lorsque la portée s'élargit ça ne signifie pas que l'on vise les journalistes imaginons que demain de nouvelles entreprises apparaissent et des courtiers en données qui font de la fouille de textes et de données pour extraire des données à valeur commerciale c'est peut-être à cela que je pensais des start-up à nouveau modèle commercial mais non pas les journalistes je ne pensais absolument pas aux journalistes toute compensation doit passer un triple test il faut identifier un éventuel conflit et dans ce scénario bon mais deuxièmement pour la reproduction toutes les techniques de fouille de données n'impliquent pas une reproduction on peut aussi recourir à d'autres techniques et là nous n'avons pas encore de définition et en fait la technologie nous permet de faire des choses différentes il faut que nous nous y adaptions rapidement permettez-moi d'ajouter une chose l'exigence de compensation prenez la copie privée l'exigence de compensation est liée est liée au droit d'auteur mais pour ce qui est de la fouille de texte et de données quels sont les dommages pour les auteurs parce que la fouille de texte et de données n'a pas comme objectif de créer une compétition ou une substitution sur le marché du contexte du contenu original mais l'on veut pouvoir avoir accès à certains aspects de ces données qui ne sont pas couverts par des droits donnés des idées des faits par exemple et les utiliser de telle sorte que dans certains domaines les connaissances progressent donc je ne pense pas qu'il y ait un dommage qui devrait être compensé par une rémunération pour ce qui est de la distinction entre l'utilisation commerciale et l'utilisation non commerciale il n'est pas toujours facile de faire cette distinction je voudrais faire référence ici au droit de communication au public la cour de justice a repris un arrêt et est-ce que le fournisseur de liens génère des profits de quels profits de quels bénéfices s'agit-il c'est le fournisseur de liens qui opère dans un environnement commercial donc la distinction si la distinction entre commercial et non commercial est introduite il faut être très clair entre les différents scénarios et pour ce qui est de votre deuxième point éviter le stockage de copies je comprends votre argument il faut éviter une exploitation indu du contenu après fouille de texte et de données mais l'objectif n'est pas le stockage mais la réutilisation de ce stockage bien au-delà de la fouille de texte et de données donc c'est quelque chose de tout à fait différent qui pourrait peut-être être précisé et nous ne pourrions que nous féliciter que là la situation soit claire en fait nous avons une solution offrir parce que le problème c'est la vérification du résultat nous pouvons stocker les résultats de la fouille de données et de texte sur un serveur sûr dans une institution de telle sorte qu'un chercheur puisse y avoir accès et vérifier les résultats mais le stockage peut se faire de manière tout à fait sûre et vérifiée au nom de tous mes collègues parlementaires et des équipes qui sont présentes dans la salle je voudrais remercier les deux équipes universitaires et d'experts qui nous ont ce matin apporté leur éclairage leur réflexion et surtout le fruit de leurs travaux n'ayant pas d'autres interventions sous les yeux mais le temps étant relativement confortable et bien je vous remercie la session de jury de cette commission est terminée et je vous souhaite un bon appétit merci beaucoup à tous